C'est 5-10 C'est un membre de ta team, t'es pas obligé d'être objectif, je comprendrais... Non t'inquiète, je vais daber dès qu'il fera une stack Normal La base Du coup je demande d'acheter Léo du coup Léo c'est un joueur assez ancien à la secte, c'est très actif de la scène parisienne Il a eu beaucoup de perso au début, il a eu un Bowser sous le pseudo de Fanfan Et ensuite il a décidé de changer, il en a eu marre, il s'est dit je vais jouer Chicloud Et donc il s'est renommé par son prénom Léo Il a fait beaucoup de weekly, c'est un joueur qui est très constant Et qui en ce moment a des belles fulgurances en plus Donc c'est un joueur qui est toujours en progression Qui aborde le jeu très à la cool mais toujours sérieusement Donc c'est un joueur fiable, c'est vraiment un joueur fiable Léo Donc à voir Rudy tu le connais un peu mieux que moi parce que je l'ai croisé 2-3 fois mais pas suffisamment Le beau Rudy, c'est un joueur très solide Qu'est-ce qu'il est fort ce faire de Bayonetta Qui adore faire des douilles Donc le perso est parfait pour lui J'ai déjà joué contre lui, il aime bien toutes ses petites reads, ses petits tricks Exactement On peut voir, pour l'instant je trouve ça assez vain Chacun balance ses petites phases De toute façon le seul truc qu'il doit faire, il va pas aller off stage de toute façon contre Bayo Donc là il attend, il met ses petites phases Il slash control, il attend de revenir Voilà comme ça, parfait Et maintenant on revient sur le stage et on attend Ah c'est dommage ça Et le Witch Time Ah dommage Ouais non il l'a eu trop tard Il l'a eu sur une phase un peu Il l'a eu sur la fin de Witch Time Donc il a pas pu combo Il fair-chain encore Ouais Qu'est-ce qu'il est fort ce faire de Bayonetta C'est incroyable C'est un truc qui est arrivé récemment en plus Les faire de Bayonetta c'est un truc qu'on se disait avant Bon c'est très surfait Et puis en plus ça stall en l'air C'est vraiment moyen Et en fait bah Comme quoi la méta avance toujours Ouais même la méta chic elle avance encore Ohlala C'était propre ça On anticipe le On anticipe le Le dive kick La Needle Jumped Needle Bouncing Fish C'est true C'est le set C'est le set Il joue très calme Ouais il est très très calme Il connait le matchup de toute façon C'est à dire qu'il est de la même team que Tag Oui oui c'est ce que me disait Voilà Donc Même team que Tag Donc il joue beaucoup ensemble Et puis Bayon en France On a eu quelques unes quand même On a eu Griffith On a eu Mjolnir maintenant On a Tag On a même Gluto épisodiquement Donc On a vraiment tout le monde Oula C'était ambitieux ça comme up smash On l'a vu partir Il a horreur de manip ou Je sais pas Le de quoi le side B Ouais le side B Euh non je pense que ça devait être pour couvrir un landing Après il a pas été puni pour Donc on suppose que C'était ok ouais Oh Rudy qui veut tuer Il subit là en fait Le problème c'est que Il tente énormément de back air Mais c'est parce que Il veut reprendre l'avantage psychologique Ouais il veut reprendre l'avantage C'est clair Mais le problème c'est que Contre Sheik Sheik elle a juste à attendre Elle aura toujours des petits coups Qui traînent à tous les pourcents possibles Donc euh Il a juste à grappiller les pourcents C'est même le problème du perso Donc euh Il faut qu'il soit patient Il faut qu'il trouve les bonnes conversions Il faut pas qu'il ait peur de bouger Ah la 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 Oh c'était bien joué Et j'ai l'impression que Il veut faire de belles phases J'ai l'impression que A chaque fois que Rudy A chaque fois que Rudy Il veut avancer Il veut faire un truc Il... Chaque fois qu'il fait un move Il veut mettre un coup Tu vois ce que je veux dire ? Alors que Il veut pas mettre les bons coups Il veut juste taper tu vois Alors donc il perd patience C'est dommage Parce qu'il a trouvé des bonnes phases au début Et il s'est un peu fait Il a un peu rentré dans le rythme de Léo Tu vois c'est le genre de joueur feeling tu vois Ouais Tu vois ce qu'il se passe Ouais il a un très bon temps de réaction Là il a voulu Ouais Et surtout avec Sheik qui permet de react A ses petits trucs A ses erreurs A ses conditionnements Donc euh Il y a eu le grab Le mec qui commence ses petits combos A base de fer A base de grab fer Je connais ses combos J'ai du mal à croire que ça soit en plan de jeu Comment ? Le side B de Sheik Ah c'est clairement en plan de jeu A force Bah je sais pas Alors on lui demandera après On lui demandera après Mais il faut voir Ça se tient Il est pas si mauvais Juste il a des utilisations vraiment spéciales Il a des utilisations vraiment Liées à des situations très précises Et à des match-ups très précis Par exemple Un truc à la con Qui servira jamais en tournoi Mais euh Le side B de Sheik C'est le plus gros counter à Roi Dadidou Parce qu'en fait il avale le Gordo Il renvoie le Gordo Et Dadidou a pas le temps de punir Ou quoi que ce soit D'accord donc bon à savoir pour Dadidou main Non mais euh Voilà c'est bête hein Enfin C'est un exemple à la con Il y a de Dadidou français Comment ? Alors de gros Dadidou français on en a Bah il y a moi qui le joue et c'est tout je crois Nan il y a Fire qui le joue mais vite fait En fait c'est un perso fun Dadidou Personne le joue vraiment Ouais c'est un perso fun mais Personne le joue vraiment tu vois C'est un peu comme de Rondoudou C'est à dire qu'à l'ancienne Et encore Rondoudou c'est un perso de puriste tu vois Totalement Dadidou non juste euh Bah on a Zaki qui nous a fait plaisir à l'interme et c'est tout Ooooooh Et là on a La normal get up read qui était vraiment bien Ca c'est les spéciales Rudy hein Les reads comme ça de Sonic Smash C'est des options c'est tellement C'est tellement binaire tu vois C'est à dire que je punis ou je me fais punir Que des fois ça passe Et euh Il est très fort pour choisir ses moments Oh attention Oh la dansemash Première fois que je vois un kilo dansemash de chic Ouais ouais Oh ça c'était bien Ouais c'était beau ça Justement t'as vu il a voulu rentrer dans le jeu de Léo en mode Tu vas voir moi aussi je vais marcher je vais être patient et tout Et Léo qui a fait attends Non Une petite conversion Oh il remonte A chaque fois il tente euh Il tente les Il tente les Il snap le ledge et il va tenter la normal get up Pour faire baver t'sais pour les hitbox euh Pour le 2 frame euh A la normal get up Totalement C'est assez intéressant A la get up attack Je me suis tellement concentré sur la game que J'en perd mon latin En déchet Voilà Ouais En fait ce qui est agréable avec Léo récemment Pour avoir vu euh bah la plupart de ses sets récents en stream C'est que euh Il s'est vraiment Il s'est vraiment trouvé un jeu patient Tu vois avant il essayait des trucs et tout Il tentait des setups Là il s'est dit Moi ce que je sais faire c'est jouer patient Regarde t'as vu là T'as vu ce qu'il a fait ? Il a marché Il a marché et gagné son 50-50 genre C'était Tout simple C'est ça c'était tout simple C'était serein comme move Ah je t'en ai plus Et je suis juste C'est vraiment Un pote Un pote Et j'ai pas repris Un pote 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 Il a vraiment aucun sens... Oh la SDI, oh la vache ! T'as vu cette SDI down ? Il en est sorti, genre il a pris 12% T'as vu ? Ça c'est pas mal hein ! Je pense que vu que ça fait trop Il est au taquet sur ces SDI Il est très très bon sur tout ce qui est SDI, MASH Il a des très bons inputs Léo Ce qui est très compliqué pour Rudy Bah du coup ça le force à trouver autre chose en fait A trouver deux options et pour l'instant il a pas la réponse Après, heureusement qu'il a Bayonetta C'est pas comme s'il avait une seule option et que Léo l'avait complètement contrecarré Mais il va falloir qu'il... En fait je pense que là où il perd vraiment Rudy Ce qu'il se ressent c'est qu'il perd sur le rythme C'est vraiment Léo qui dit on va par là Enfin vraiment il le mène à la baguette en fait Il dit on va par là, on bouge ici, je joue mon jeu Voilà, tu vois Et ça, appliqué à une connaissance parfaite du matchup Ça fait un bel effet Non évidemment Evidemment que rien n'est perdu Mais pour l'instant on voit Léo qui Ben dans le neutral on le voit objectivement dominé Après même si ça se ressent pas nécessairement au pourcent parce que c'est chic Donc oui, oui oui je l'ai dit Mais ça se ressent pas au pourcent mais il y a une vraie domination au delà du matchup Voilà, le Trump back air Le Trump back air, oula C'était très bien fait de la part de Léo Et puis c'est vraiment pas un truc auquel on s'attend Ça a tellement été fait sur les chic pré-patch Et puis le back air tue tellement plus qu'on se dit mais ça passera jamais Ah non ça c'était pas volontaire là Là pour le coup celle là elle était pas volontaire Ah c'est propre hein Ohlala Il commence à être noyé sous le jeu de Léo Oui Oh ça c'était une bonne conversion aussi Après il y a eu un petit problème de DI Je pense que Léo s'il attendait pas S'il avait down away je pense qu'il serait pas mort Mais bon C'est pas un truc qu'on attend non plus Il attendait sans doute un EPR ou un Tout ce qu'on disait hein Il faut que Rudy se devienne créatif Ouais c'est ça Il veut le surprendre Ah le problème c'est que ça contre chic Voilà, ah ces pourcents là Bon ça tue pas encore parce que bon ça va c'est chic Donc on peut encore se le permettre un peu mais il va falloir faire attention Dommage Bon Tomahawk on s'y attendait de la part de Rudy Ouais le Tomahawk on s'y attendait ouais Ça par contre c'est bien fait Le spacing de Léo est très intéressant aussi Voilà tu vois ça c'est vachement intéressant parce que tu shield un stamp de temps sur la getup Et tu peux directement attendre et là il a forcé le witch twist et voilà et c'est fini ! Bien joué à Léo c'était propre Très très propre Rudy a vraiment pas démérité hein Mais là c'était juste très propre Tu ne pouvais rien faire concrètement je pense que